Générique Bordeaux 6ème accueille Montpellier 7ème, 4 points d'écart entre les deux équipes. Bordeaux est certain de terminer à la 6ème place. Le match a beaucoup d'intérêt car c'est le premier dans le nouveau stade des Bordelais. C'est un événement. Montpellier de son côté est quasiment certain de terminer 7ème. Le classement ne peut plus beaucoup changer. Alors Bordeaux veut en profiter pour faire une belle fête avec ses supporters. Et ça commence très bien. Service de Jaroslav Plazil pour Diego Rolland. 9ème minute ça fait 1 à 0 pour Bordeaux. 14ème but de la saison pour l'Uruguayen. Il est pour l'histoire le premier buteur dans ce nouveau stade de Bordeaux. Un Diego Rolland inarrêtable qui continue à attaquer. Belle parade de Jonathan Ligali. Et les Girondins ne sont pas rassasiés. La frappe de Clément Chantôme. Ligali repousse et qui surgit Diego Rolland pour s'offrir un doublé à la 39ème minute. 15ème but de la saison pour Rolland qui réussit enfin une saison pleine. Et les premiers pas des Girondins dans leur nouveau stade sont très réussis. Ça fait 2 à 0 et c'est le score à la mi-temps. Bordeaux qui n'avait gagné qu'une seule de ses 5 dernières rencontres. Sous le regard de Zinedine Zidane qui a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre. Marc Planus lui attend son heure pour jouer quelques instants dans ce nouveau stade avant de quitter les Girondins après ce match. Et en seconde période Montpellier se réveille et réussit à réduire l'écart à la 63ème minute grâce au premier but de la saison pour Jamel Bacar qui a été longtemps blessé. Bien servi par Berigo il en profite pour marquer ce but qui peut le relancer pour la prochaine saison. Les Girondins de Bordeaux terminent quand même bien la partie avec ce centre de Mariano et cette reprise de la tête à bout portant. Parade exceptionnelle de Ligali. Il n'y aura donc pas de but supplémentaire. Mais Bordeaux termine parfaitement la saison et entame comme il faut sa nouvelle histoire avec son nouveau stade. Victoire 2 buts à 1 de Bordeaux face à Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada